Ça fera 2-3 minutes de plus, mais l'enregistrement est lancé et bienvenue à ceux qui regarderont cette rediffusion, nous sommes sur Dark Souls 3. Tu m'agaces, tu vois ? Ouais, je vais m'aller un peu plus loin. Tu m'agaces ? Pourquoi t'as pas attaqué ? Et bon, il a plusieurs jours pour moi, j'en ai que 4 heures à peu près. Et je suis plus loin. T'as vu comment elle se la pète là ? En même temps, je dis ça, mais pour le nombre de secondes où je me suis fait intéressant, j'ai éclaté ça, tout sur 5. Et donc je tiens à préciser, maintenant que ça enregistre, le boss, que vous avez vu il y a quelques vidéos de cela dans les rediffusions, le boss du tout début, le mec avec son armure qui m'a enlevé l'épée et l'épée, et bien j'ai rebattu cet après-midi, Raph a joué Dark Souls 3, il m'a passé la manette un moment pour contre le boss, et j'ai éclaté le boss en une fois. En une fois ? Non. Alors attendez, je vais lancer le timer, comme ça au moins ce sera fait. Mais, ouais, c'est juste pour dire que du coup je suis fier de moi parce que j'ai éclaté le boss en une seule fois. Et c'était beau. Et c'était beau. Alors attendez, j'échange le timer pour avoir à peu près 40 minutes de vidéo. 40 minutes ! Allez hop, c'est parti. Bonsoir, personne que je n'ai vu. C'est Raph, Isa, c'est Raph. Salut ! Salut ! Salut ! Le Raph, le seul, le nique. Enfin, il y en a un deuxième, mais... Deuxième, vous le verrez sûrement. Tu vois gars, j'aime bien ces présentations avec les espèces de personnages qui sont en forme d'arbres, alors qu'ils sont morts. Tu vois, on dirait avoir l'impression qu'ils sont poussés. On est d'accord parce qu'il y avait un tronc à ta tête, lui. Oui, oui. J'ai vu parce que souvent les arbres sont des cadavres en fait dans le... Ou inversement, les cadavres sont des arbres. Voilà, ça c'est fait. Il y en avait pas en dessous là ? Pas tout de suite, ils sont encore en dessous. J'ai déjà récupéré tous les objets ici, j'étais déjà mort en fait. Euh... Qu'en mettant 400€ il était à la pointe, mais qu'en mettant 400€ il aimerait au moins un meilleur résultat que celui qui a justement. Pourquoi je dis quoi ? Non, non, je dis juste qu'ils présentent ça comme des consoles nouvelle, génération, plus, 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 tu vois. Donc ça m'embête un peu de... C'est même pas une question de prix vraiment, c'est que du coup euh... En fait j'aimerais bien que ce soit toujours plus ou moins égal et euh... par rapport au moment... Je fasse gaffe, allez. Ah eux quand ils s'enchaînent, ils s'enchaînent hein. Et donc euh... par rapport au fait qu'on avait le chiffon de console et qu'en gros au début j'ai l'impression que le personnage était bien plus détaillé. Tu vois alors quand les textures, quand on se tape, regarde, enfin là je sais pas si on va le voir... Mais regarde, euh... Toutes les textures disparaissent pour laisser place à un truc un peu dégueulasse je trouve. Mais après c'est encore une fois mon point de vue, je sens que mon ronde va passer son temps à faire du bruit. Euh... Tu vois plus on se bat et plus les textures deviennent un petit peu plates avec des... Des effets de coloration bizarre euh... Tu vois regarde un petit peu là sur le côté. Normalement c'est des sortes de projections de sang. Voilà. C'est vrai que c'est pas très réussi. Tu vois je trouve que c'est... C'est ça en fait moi qui me vexe. C'est à dire qu'on peut avoir des résultats qui sont ultra efficaces avec tu vois des petits grains de peau et tout. Et à côté de ça tu retrouves avec des textures dégueulasses sur le côté gauche. On sait même pas ce que c'est. Si c'est une trace de sang, de la saleté ou... C'est ça moi qui me frustre en fait. Parce que sinon après... Après le jeu il est top. Regarde graphiquement il est super joli. Tu vois. Mais euh... Moi je trouve que c'est un peu aléatoire en fait. Du coup euh... Mais j'ai plus que 4 petits couteaux j'vais pas aller loin moi avec ça. Non non mais ça se voit au bout d'un moment quand on se bat. Euh... C'est couvert de trucs dégueulasses là et euh... J'ai envie de la pousser avec le pied aussi c'est vrai. Voilà si tu t'avances pas tu la pousseras pas. Donc comme ça j'ai peut-être la suivante si jamais il la rate. Eh non mais sérieux quoi. Il servait à quoi ces couteaux ? Expliquez moi. Il peut être fascique. Faut pas... Alors Celta m'a dit faut pas que j'aurais aimé la suivante. Euh... Une question de prix. Les gens ont raté en mettant 600€ dans une PS3 lors de la génération précédente. On peut pas avoir une console abordable à monsieur tout le monde. En même temps demander à avoir un équivalent à un PC. Non mais je demande pas un équivalent à un PC en fait. Ce que je... Ce que je dis c'est que je trouve que... Tu vois on affiche un grain de peau absolument exceptionnel à certains endroits. Notamment quand on crée le personnage. Ce qui est magnifique tu vois. Quand tu vois l'armure en dessous. Tu te dis plait ça c'est super beau. Ça ça me plait. Et quand tu regardes le visage t'as l'impression qu'il y a une sorte de cassure au dessus. Tu vois. Comme si les deux textures n'étaient pas du tout mais du tout au même niveau. Et j'aurais bien aimé que ça se rapproche un petit peu. Tu vois quelque part. Qu'il y a un effet un peu plus efficace entre les deux. Qu'on est pas un tel fossé entre les deux éléments. Qu'est-ce qu'il y a ? Arrête de critiquer. Je cherche à me justifier comme toujours. Comme je veux avoir raison. Quoi ? Non mais il me connait Raph. Il sait qu'à partir du moment où j'ai un avis il me tourne de faire changer. Que je suis têtu. J'essaye de faire les deux qui sont... C'est ce que je voulais faire ouais. Et il y a un objet sur ta gauche. Eh non ! Je suis doué ! J'ai pas envie de s'être loupé. Je sais pas comment il faut débuter du jeu. J'ai plus de couteau n'empêche. Euh... C'est un plus PS2 plus PS3 plus PS4 pris un PC. Ouais mais on change de PC aussi entre les époques hein. Parce que ceux qui ont gardé le PC de la PS1... D'époque de la PS1 ils ont... Ils vont pas pouvoir jouer à grand chose maintenant. Surtout à attirer l'attention des mobs. Ouais non mais c'est ça que j'essaye de faire. Et salut Globzori je t'ai pas vu arriver je crois. Donc bienvenue à toi encore une fois. Merci. De passer. Chéri tu peux venir s'il te plaît ? Vas-y viens voir. Il va me faire un câlin. En bouclier. De quoi ? Euh... Elanor, fille. Mimala, fille. Izanami, fille. Aria, fille. Euh... Mephisto, mec. Mec. Globzo... Globzoris... Osiris pardon. Euh... C'est un mec. Je me sens pas viser. Comment ça tu te sens pas viser ? Ah... J'ai mal parti. Nan, je peux pas. Ouah 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 ouah. Oh celle-ci a fait trop mal. C'était extrêmement mal. Attends, je m'en vais. Attends, je m'en vais. Merde. Tu fais même bêtises que toi tu vois. Ah elle me fait un câlin. Nan 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 dégage, dégage. Recule. Pas encore. Elle fait super mal quand elle t'étend. Je crois que comme tu m'avais dit qu'elle appelait les gens. Elle a la rescou je voulais pas la... Oula. Elle envoie de la magie. Alors ça, tu peux l'attaquer juste après. C'est prêt. Dégage, dégage. Et sinon elle envoie de la magie qui fait pas mal de dégâts quand elle touche. Alors écoute Chiri, il va falloir qu'on discute tous les deux. Y'a pas bouton start ? T'en plus sale puis... Oh là je sens qu'elle a envie de la magie. Ah c'est la magie. Tu m'as raté madame. C'est une magie qui... Qui... C'est une... Cette chercheuse. Tiens, ça va je t'ai pas calmé la vieille. Meurs et meurs bien. Voilà, voilà. Et là je vais mourir contre les autres après. Elle a rien lâché. C'est décevant. Ah ouais, c'est totalement décevant. Allez ma grande, lâche pas quelque chose. Non, c'est fini. Exactement. Bonne nuit à Ria, faites vos rêves. Que c'est des compromis techniques. Tiens, E.T. je comprends que tu dis. Sauf qu'encore une fois, on a une console dont le prix de vente est deux fois moins élevé. Que le prix d'une GTI. Non mais je suis d'accord. Mais tu vois, c'est juste que ça me frustre moi. Qu'il y ait cette égalité. Ce que pour moi, c'est vraiment... Mais comme je te dis, c'est vraiment d'autres trucs. Regarde, regarde. La gueule qu'il a maintenant. Tu vois, c'est cool que ça le couvre. Mais ça fait des grosses plaques bizarres. On a l'impression qu'il s'est pris des hématums. Je sais pas, je comprends pas. Ça me perturbe. Mais tu vois, ça me perturbe. C'est uniquement personnel après derrière. Euh... C'est la poussière. C'est la poussière. C'est la poussière. C'est loin. Oh, loin. Très loin. Euh... Le danse de la fille. Mais peut-être que je me trompe, hein. Aïe, 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 aïe. Ça va, elles sont pas beaucoup bougées, celles-là. Il y en a un autre derrière. Un arbre. Ouais, je vois ça. Fais attention aussi au feu. Le feu, ça brûle. Non, c'est vrai. Et je suis en train de remarquer, en fait, que... C'est un sabou ! Tous les oiseaux volent dans le ciel, volent. Je me suis acheté un pu... C'est quoi, début ? Non, les poissons font des buts de l'air. Par contre, c'est dans la forêt. Je me suis acheté un puits, il est en l'air. Attention, 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 attention ! Je ne mange plus de pommes, car je suis tombé sur un pépin, sur un pépin. En fait, je la connais par cœur, parce qu'on avait le CD à la maison. Enfin, pas le CD de la... Oh, punaise, j'ai fait beau, là. Il y a un feu au gâteau, là, ou pas ? Euh, je ne sais pas. Parce que moi, j'en ai trouvé un, mais beaucoup trop loin. Moi, ça va pour l'instant. J'étais un puits, il est en l'air, en jersey, en jersey. Je ne mange plus de pommes, car je suis tombé sur un pépin, sur un pépin. Après tout, je suis qu'un homme, car je cours moins vite que le train. Bref. Le feu, ça brûle, et l'eau, ça mouille. C'était une parodie de Charlie Lulu, je crois, sur les Brisebombe, à l'époque. Enfin, il me semble que ça... Je ne sais plus si ça plaît comme ça, les mecs. Charlie Lulu, si, c'était ça ? Je ne sais pas si je veux en face, là-bas. Il y a plusieurs chemins, là, donc tu choisis. Moi, j'étais passée par le chemin que tu allais prendre, et ça m'avait fait tout un détour pour aller jusqu'au prochain feu de camp, mais c'était franchement super long. Et je crois que tu peux atteindre le feu de camp en passant de l'autre côté. Juste à côté de toi. Ouais, mais ce feu, je n'en veux pas. Mais d'ailleurs, vous remarquerez qu'en fait, c'est un bûcher. C'est plein, plein de cadavres en bas. Je ne sais pas si vous les voyez bien. Et en fait, je pense que des cadavres sont nés l'arbre qui est au-dessus. Et je n'en suis point sûr. Pense du chat. Wow, car ce livre est un chat. J'ai bien failli me faire avoir. Je crois que sur le côté, c'est un peu un... Le télévisaire va bientôt s'éteindre. Ouais, punaise, ce n'est pas trop le moment. Attends. Merci pour l'info. Ah, cette maîtrise, une main, je l'ai vaincu. Bravo. Cette chanson avec ce jeu, effectivement. Oui. Cette chanson va très très bien avec le jeu. Ce n'est pas vraiment la ambiance. Mais si, mais si, il ne faut pas chipoter. Je ne le sens pas ce coin. Je ne le sens pas non. Moi, j'étais passée de l'autre côté, en fait. Je crois que c'est... Je ne sais plus. C'est même sur moi, mais en droit. Ah, par là, tu es passée ? Ouais. Il y a une porte et on peut récupérer le seau du feu valet solaire d'Aston. Et c'est cool. Ah, là, tu es passée là-haut ? Non, c'est pas ça. Non, non, par la porte. Là, il n'y a rien, je crois. Par la porte que je viens d'ouvrir ? Oui. Ah, d'accord. 75 000 âmes. Ah, c'est triste. C'est très, très triste, ça. Par contre, là, j'y vois absolument rien avec tous les reflets sur l'écran. Oui, là, cette pièce est très, très triste. Tu ferais attention, il y a des ennemis. Coup de nez. Tu ferais attention, il y a des ennemis. Coup de nez. Ok. Elle en fait tous les dimanches de live. Pour les live chez ici, non. Surtout pas, surtout. Parce que toi, après tout, je le stream de mes côtés, non. Ah, moi, non. Non, non, non. Je ne sais pas, je ne sais pas. Tu ferais attention, il y a des ennemis. C'est pour ça que je fais tomber tous les cadavres. Tu ferais attention, il y a des ennemis. C'est rigolo. Elle lui a dit plein de fois, et après, elle avait dit qu'il y avait des ennemis. Verrouillage. C'est dit ! C'était glagué, glagué. Franchement, la première fois que je l'ai rencontré, cet ennemi, je ne m'attendais pas à ce qu'il bouge. Je t'en vois tellement qu'il ne bouge pas. Et après, je... C'est pareil. Ah, seul ou seul ? Non. 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 Et j'ai moyen de m'aimer. Oh, mince, on attaque en même temps, il faudrait prendre une décision à la mien. Tu peux essayer les attaques des stocks, attaques fortes, quand tu es assez loin. En même temps, ils sont assez facilement retirés. Tombe dans le trou ! Il y a un trou ! Là, il y a un côté, il y a un côté. De droite. De droite. Derrière toi. De l'autre côté. Derrière toi. Il y a un trou. Tombe dans le trou. Tombe dans le trou. On peut lui faire confiance. Oui, tu dois me faire confiance. Jusqu'à présent, on m'a toujours très bien guidé, donc... Donc guerrière solaire, c'est un nouveau serment. Ok. Et... Bois. Bois. Ça t'a régénéré toute ta vie, en fait. C'était une potion d'estuce, je crois. Une soupe d'estuce. Pour soupe ouah ! Le truc, c'est que je suis en train de me dire qu'à côté de ça... Ça m'a pas rempli mes fioles. Non. J'aurais pu avoir la possibilité de faire les deux, mais non. Le mec, il a bu la marmite entière, quoi. Il s'est pas cassé la tête. Ouh, joli ! Très, très joli ! Ouais, je vois, je vois. Il est classe. C'est pas quand tifons, je trouve, quoi. Comme ça. Ah oui, très, très joli, hein. Heu... J'ai clas, j'ai clas. J'arrive en euros, mais... Tu l'achèteras sur ebay. Tu l'achèteras pas sur ebay. Tu l'achèteras pas sur ebay. Bon, au pire, tu l'as commandé à l'E3D. Ouais, mais après, tu prends une 3DS, tu prends un Sky 3DS, un truc comme ce qu'on avait pris 3DS, c'est... Tu t'achètes les jeux en version française, un petit jeu sur lequel j'ai trouvé le Sky 3DS. La cartouche que j'ai encore n'avait acheté. Ouais, mais... Maintenant, on s'appelle Sky 3DS. C'est raqué, ça ? Oui. Bah... Mais après, ici, tu pourras toujours acheter les jeux, mais tu le rends à son materialisé, mais après, tu pourras acheter la cartouche. C'est con, mais bon, au moins, tu peux jouer à tout comme ça. Euh... Être dégoûté de perdre des âmes. Par contre, c'est vrai que ta console sera sûrement en... en japonais. Euh... Fait attention à celui aux yeux rouges, il fait pas mal mal. Bref, il aura pas le temps d'en faire beaucoup très mal. Je sais. Euh... On s'est pas aidé avec autant d'âmes. Parce qu'il a pas pensé à rentrer, il a fait comme moi sur Darkness et dit c'est bon, je suis Warrior. Attention, il y en a d'autres. Ah, il dégage. En tout cas, ça commence à t'en voir. Il t'enchaîne. Je fais le gestus, la semaine dernière. Et je crois que c'est pas par là que tu peux rejoindre le... Ah, faut que. Faut que. Je sais plus. Tu vois où sont les ennemis. Ah, tu vois où sont les ennemis. Voilà, ils sont assez lents donc c'est plutôt pratique. Oui. C'est pour ça, le coût des stocks est très utile. Nimala, regarde, si tu vois en bas à droite, il y a un numéro, 4318 en l'occurrence, qui correspond au nombre d'âmes. Ce nombre d'âmes permet d'améliorer ton personnage. Est-ce que j'ai lancé le timer ? Je sais même plus, moi. Je ne sais pas. Si, apparemment, je lancé. Ça permet d'augmenter le niveau, d'acheter les trucs, c'est la monnaie du jeu en gros. Donc du coup, forcément, quand tu les perds définitivement, ça fait un peu embêtant pour monter à 100 000. Tout à fait. Peut-être qu'il voulait ajouter un truc à 100 000, du coup, le Mephisto. C'est ça ? C'est ça. Bah, peut-être qu'il était à haut niveau et que c'est... Du coup, c'est le niveau du coup, c'était trop cher. Oh, j'ai tué du premier coup, là. Oui. Oh, c'est beau. C'est beau. Ça donne mal aux fesses de perdre 75 000. Non, mais elle dit ça donne quoi quand tu as 100 000 âmes ? Bah, ça donne mal aux fesses. Quand t'en perds 75 000. Ça, c'est le réveil. 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 Il est temps de se lever. Il va tout en France. Oui, c'est le moment. Attaque sautée nécessaire. Non, mais c'est pour que mon ami puisse aller se coucher à l'heure. Pour être en pleine forme. Enfin, presque en pleine forme. Attaque sautée nécessaire. Attaque sautée nécessaire. Pourquoi ? Ouais. C'était malin, ça. Pourquoi ? Il y avait deux ennemis. T'en a réveillé un. Il te tournait tous les deux ennemis. Voilà, ça fait. Oui, t'en a réveillé plus. Tiens, parce que t'avais tout réveillé une grosse gamine. C'est vraiment pas bon, parce que j'ai plus de fiole d'astuce. Là, je suis coincé dans une zone fermée. Non, je pense. Rejoigne-moi en arrière. Parce que moi, je n'étais pas allée aussi loin. Et je crois que le fait qu'on n'est pas aussi par là. Je crois que le fait qu'on n'est pas aussi par là. Je crois qu'il n'est pas si loin. Remonte. Là, j'ai quasiment plus de vie, quoi. Bah ouais, c'est pour ça. Tu vois, là, on revient sur la place, hein. Ouais, je sais. Mais je crois que le fait qu'on est si tu descends, il me semble, en passant par les toits. Je suis plus sûr. Ouais, mais il y a plein d'ennemis là-bas aussi. Ouais, je sais. Donc si je meurs, cette vidéo aura servi à rien. C'est quel jeu, en fait ? Soul River ? Non, on est sur Dark Souls 3. Enfin, Dark Souls... Hi hi hi. Hi hi hi. Voilà. Elle a réussi à lire pour cette fois. Hi hi hi. Non, là, c'est au-dessus, en fait. Alors, je ne sais plus où il est. Fais voir sur le côté. Pas dehors. Le feu de camp, il est là. Il passe par là. Il est là. Ouais, donc il est en bas de la rue, quoi. Ouais. Je pensais que tu pouvais passer par les toits, mais j'ai pas l'air très simple. Moi, j'étais passée, en fait, de l'autre côté, et j'avais fait tout le tour par là. Ouais, je vois le... Et en fait, j'ai ouvert un raccourci, et je m'en suis aperçue qu'après, pour aller jusqu'au feu de camp. C'est pour ça que je pense que le chemin que tu as pris, c'est le plus court pour aller au feu de camp. Moi, j'ai fait tout un détour, et c'est beaucoup, beaucoup plus long par là où je suis passé. Ouais, mais là, à mon avis, je vais pas survivre. Et donc là, avec ta vie, tu vas pas y survivre. Toi, je retournerai au feu de camp pour me reposer, récupérer de... Ouais, mais du coup, il va falloir que je me retape plus de l'ennemi derrière. Ouais. J'ai pas trop d'autres solutions, en fait, là. En plus, il est loin, le feu de camp. Je crois que j'ai tenté un rush après. Tu peux toujours tenter. Je verrai bien comment ça se passe, mais je vais d'abord aller utiliser mes âmes, si je peux, quoique j'en ai pas assez. Si tu fais un rush, tant qu'à faire, t'auras qu'à passer par le balcon et non pas passer par la salle, tu vois. On sera pas mal quand on va descendre. Je crois que t'auras un petit dégât de chute, mais pas si important que ça. Et après, il rechaîne. Au moins, ça évite de passer par l'intérieur. À moins que tu mettrais suffisamment l'intérieur pour passer par l'intérieur. C'est pas qui vous. Là, je sais pas, est-ce que je voyage, est-ce que je voyage pas, est-ce que je fais d'aller-retour ? Avant de les perdre, tu sais quoi ? Je vais les utiliser, quand même. Ouais, tu as raison. Ça me paraît plus logique. C'est raisonnable. Parce que pour l'instant, je suis pas haut niveau, donc du coup, je peux me permettre de passer des choses. Je peux faire de la magie pour me soigner, mais vu que ça utilise très rapidement le peu de magie qui gêne... Je peux faire trois soins en gros. Contre une grosse dame, je pense pas que ce soit une bonne solution. Enfin, une grosse dame, c'est vite dit, mais... Contre la dame plus épaisse que les autres, on va dire. Parce que pour le coup, elle est quand même plus costaud que ses camarades décédés. Oui. Euh... Ah non, faut que j'aille parler à la dame... La dame qu'a la cour... Alors, on a compris que c'est une couronne et pas un bandeau. La dame, sa couronne est trop grande pour sa tête, donc elle a mis sur le nez. Du coup, je vais remonter ma force, je pense. Ah comment ça coûte cher. Ouais. Tu peux peut-être regarder, je crois que t'as des armes à casser. Là, ils te montrent pratiquement rien. Je crois que j'en avais utilisé pas mal. Bienvenue à toi. Ah oui, toi qui viens de t'abonner. Bon voilà, nuit sans âme, tu vas pouvoir y aller. Ça va ? Ça va ? Après, si tu veux, tu peux aussi utiliser l'âme du boss de Vort, de la vallée boréale. Ouais, mais je utilise euh... En fait, les âmes de boss te permettent de soit créer des... des... des armes, des sorts, ou ce genre de choses, soit de gagner plein 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 d'âmes. A toi de voir. Salut Abdel du 46. Bienvenue à toi parmi nous. D'ailleurs, il va falloir que j'affiche un nouveau machin et ça me fait penser que j'ai pas lancé le... dans les 30 secondes. Vous allez voir disparaître le jeu pendant quelques secondes, mais j'ai pas lancé le logiciel euh... qui est où d'ailleurs ? C'est pas là-dedans. C'est là-dedans. Hop là, on réouvre ça, puis... ça, puis... ça. Et ça me fait penser aussi... Oula, puis j'ai vu le mec arriver, je me suis dit qu'est-ce qu'il se passe ? Ça me fait aussi penser qu'on est toujours sur du Uncharted machin chose, alors que ce n'est pas du tout le cas. Dark... Dark Souls 3, voilà, mettre à jour. Avec le super décalage en-dessous, voilà, euh... ça c'est bon. Rush, 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 baby. Du coup, tu me disais cette âme-là. On va aller voir ça. Oh putain, je clique à côté en plus. Voilà. Une autre âme, euh... c'est laquelle ? C'est celle-ci ? Oui. Voilà, on va l'utiliser. C'est comme tu veux, sinon tu la gardes pour créer une arme. C'est pas comme si on allait jouer encore super longtemps au jeu, donc euh... C'est pas aussi. Puis au pire, je vois toujours une âme de boss suivante. Voilà, tu as gagné 2000 âmes de plus. C'est tout ! C'est peut-être plus le coup de créer une arme, en fait. Là c'est tout doucement. C'est justement. Est-ce que tu as signalé, tu tes souluds pour moi... C'est très bien. Ça doit être ça. Puis toucher la теurité dans moi. Je ne sais pas que je suis déjà décédé à ces âmes des croyables. Oui, oui. Bah, quoi ? T'as pas assez pour un deuxième niveau. Ouais, mais je suis quand même bien montée au niveau de la Force. Je suis d'accord. Donc normalement, je devrais quand même être un peu plus efficace. On va voir peut-être le forgeron, si tu ne peux pas améliorer ton arme, ce genre de choses. Je ne crois pas avoir ramassé d'éléments supplémentaires depuis. Je ne crois pas non plus, mais ça vaut le coup de regarder. 3333 âmes, je n'ai pas vu, franchement, si c'était le cas, c'est rigolo. C'est quoi ? Eleanor qui 3333 âmes. Si c'était vraiment le cas, c'est rigolo. Ça a été entendu pas trop ? Non. Non, parce qu'il nous pose la question depuis tout à l'heure, si on ne sait pas trop de regarder, donc c'est pour ça que je vais la retourner. Et moi, je dis que c'est l'heure du schtroumpf. Renforcer l'arme. 4 ! Ah, si ! Tu peux ! Vas-y, fonce ! Je ne sais pas si tu as vu, mais en fait, il faut ramener tout le monde sur les trônes. Il y en a un qui est déjà là. Lui, il est là-haut. Lui, il est là-haut. Lui, il est là-haut. Il est tout petit. Oui ? Oui ? Oui ? T'as pas vu le monsieur tout là-haut ? Non, non. Au-dessus de mes cheveux. Oui, et ça, c'est le train du géant qu'on a vu au début dans la vidéo, à part nous. En fait, on les a tous vus, les gars, au moins une fois, à part nous. Ça peut s'appeler ton polo, là. Mon polo ? Mon polo ? Je suis juste appelé Itin. Je ne me suis pas cassé la tête. Pourquoi chercher plus loin ? C'est notre semble en gueule, là. Je suis culé. J'ai mon ventre qui fait des siennes. Là, ça va être violent. C'était joli, il y a une 3333 âmes. Il faut aller tomber juste, hein. Je suis Dieu, c'est tout. C'est la seule façon d'expliquer la chose. Est-ce que tu veux le voir ? Je veux le voir. Il n'y a pas l'autre qu'elle juste là, voilà. Tu peux vraiment voir grand-chose, puisqu'il est encore sous blister. Et comme je veux le revendre... Attends, on va attendre qu'Adam, là, elle... On le revend ? Ouais. J'ai joué déjà sur blister, donc, au final. Et voilà, pour moi, on en ferme des chiens dehors, là. Regardez-moi cette superbe vue. Ouais. C'est joli, d'ici. C'est vraiment joli. Et donc, la dame va arriver, là. Oh, plus n'est-ce que j'ai eu. Je ne m'en suis même pas rendu compte du hupper. Je serais qu'il fallait que j'esquive, mais non. Tout s'est bien passé. Avec 2400 âmes, il faut le vouloir. 2600, même. Je ne sais pas ce qu'il a vu, il ne l'est pas m'attaqué. Si je l'ai sué... Il n'était pas m'outuée, en fait. Je suis innocent, je suis innocent, mais non, il n'est pas innocent. J'ai l'impression qu'ils ne sont pas très bien réveillés, là, pour l'instant. Et celui qui tombe. Moi, j'étais passée par le pont, là. J'avais fait tout le cours. On va essayer pour voir. C'est ce que je voulais faire. Je ne sais pas qu'il y en avait une qui m'aurait repéré derrière. Salut, Sakonix. Qu'est-ce qu'il y a ? J'étais en train de me demander s'il n'y avait pas un chemin sur la droite. Ouais. Tous. Euh... Père de 4500 âmes. Oh, pauvre Ro ! Mais attention, ne pas les plus voisins, vous en avez si peu. C'est dingue, là, ça fait un peu. Ah oui, je n'ai pas vu jusqu'au bout. Pas fait gaffe, alors je n'ai pas noté qu'on j'ai lu. Il faut plus que je regarde à gauche, je me vois au milieu de gauche. Non, tu ne veux pas passer par la droite ? Quoi à droite ? Oh, il y a un objet. Par contre, c'est gaffe, il y a des gars sur les toits qui t'envoient des petits couteaux. Tu vas pouvoir aller les débrouiller. Avec mon nez ! Avec mon nez ! Euh, je n'ai vendu un peu au début, mais là, c'est à un moment que je n'ai plus rien vendu. Ouais. En même temps, la boutique a eu pas mal de soucis au niveau des affichages et tout, entre les changements du blog et les machins. Il faudrait que je la repasse un tiers-ment. Je crois que le mec, il cherchait à me voir. Mais arrête de me... Oh, pinaise, il faut que je récupère. Tu peux en boire deux, hein, gorgé. Attends, je t'ai pas complètement eu. Voilà, c'est bon. Ça va mieux maintenant. Tiens, voilà, la mégère en dessous. Je te prends ça. Mais du coup, je fais... Ah non, si, c'est bon. Je ne coupe pas ça, c'est pas grave. Il y a des deux brouilles. D'accord, pourquoi ? Ouais, il me manque le salaire avec le point d'interrogation. Je veux aller quelque part dans l'appart. Euh... Salut, Limpo. Qu'est-ce que tu me dis ? Tu vois que tu essaies de me montrer les choses du doigt. Oui, il y a des gens encore sur les toits, donc tu peux aller le tuer. Il m'a eu quand même, c'est quoi, ce travail ? Il n'en restait qu'un seul. Donc c'était pas des gens, tu me mentes. Ah, excuse-moi, j'ai trouvé qu'il n'avait qu'un autre debout. Je l'avais déjà tué celui qui était ici. On va essayer de descendre par là, il y a un objet. Alors fais attention à lui. Non, mais il a plein de pouvoir bouger. Oh, punaise. Le vide, le vide, c'est danger dans le jeu. Tu viens de m'apprendre quelque chose, parce que je l'avais tué, personnellement. Je suis sûre que c'était un ennemi. Ah, comme quoi je ne suis pas totalement perdu. Bon, du coup, je ne sais pas trop où il faut que j'aille après. On va remonter par là. C'est peut-être pour ça que j'ai été un prison à 1 qui est venu m'embêter. Qui est venu te t'embêter ? Ouais. Alors moi, je n'ai pas passé par là, j'étais redescendue, en fait. Pour passer, pour en fait, aller ouvrir le portail. Pour aller vers le feu de camp. Pour ouvrir le portail, redescend du coup. Oui, repasser en fait au tout début, de là où tu étais. Je t'avais dit de prendre à droite, mais en fait, tu pouvais passer à l'intérieur. D'accord, mais attends, il n'y a pas autre chose en dessous là-bas ? Je crois qu'il y en a. On va quand même aller voir pour s'en assurer. Non, parce qu'elle a bien tué un innocent, donc... Ouais, j'ai tué un innocent. Donc comme quoi, ça va, il y a des choses que je fais correctement encore. Deux mondes dragons en même temps, c'est que dalle. Je ne sais pas. Moi, je ne les ai jamais vus, ces mondes dragons. Attends, il y a des gens. De l'autre côté. J'ai tapé le mur. Casse, H2, casse avec le nez ! Mais en même temps, t'as vu le nez qu'il a ? Regarde. Ça, c'est du nez. Du vrai nez. De compétition. Mesdames et messieurs. J'ai l'impression que ça n'a rien changé, le fait que j'ai augmenté la force. J'ai l'impression que les ennemis sont devenus aussi puissants. Alors, vous remarquez qu'on peut casser des caisses en bois, mais pas les bottes de paille. Avec le nez. Attention, il y a une... Voilà. Il y a une qui arrive. Ça, il est super lent. Ouais, mais il fait extrêmement mal. Tiens ! Tiens ! J'ai l'orgie ! Je ne suis pas mort, je ne suis pas mort. Pas encore. Tu vas venir. C'est un grand monsieur en arrière. Ouvrez les portes ! Alors, il faut croire qu'ils n'ont jamais ouvert ces portes depuis deux plombes. Ils sont super durs à ouvrir. Oui, bah, tu les as tués. Je ne sais pas, un nouveau bouclier. Ouais. Alors là, tu vas voir, il y a des gens qui balancent des bombes incendiaires. Et bien sûr, tous les tonneaux autour sont des trucs incendiaires. C'est ça. Donc, il vaut mieux courir pour traverser, tu ne peux pas les atteindre. Enfin, en tout cas, je n'ai pas de problème comment les atteindre. Dragon ou Wyvern machin. Wyvern ! Wyvern. C'est le moment où il se butait Wyvern. Grand monsieur. Ouais, il se balance des bombes incendiaires. Voilà. Quasi non moins déjà. Voilà, mais elles sont nombreuses en plus sans balancer. Ouais, et en fait, je n'ai pas trouvé encore comment les atteindre. Donc, je crois qu'ils voient. Mais je n'ai pas vu de porte ou quoi que ce soit pour rentrer. Je pense qu'on doit pouvoir passer par en dessous. C'est pas très malin. Dégage ! Je ne me souvenais plus ! Merci Celt. Je suis désolée, je ne me souvenais plus. C'est quoi ce manque de guide, là ? Je l'avais tué et je ne me souvenais plus. Demande à Raph, essaie de te faire un massage du dos. Oh là là. C'est risqué, risqué. C'est risqué, tu crois ? C'est risqué, tu crois ? Il va falloir que je me retapes tout le chemin en plus. C'est ça que je n'aime pas, mon adarceau. Il m'arrête d'esquiver, c'est bon, je le fais une fois le truc. On se re-tape tout, là. C'est frustrant. Tout ça pour la récupérer des âmes face à un petit bonhomme. Ah là, ça va, je maîtrise la zone. Est-ce que je parle de la vie bêtement ? Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est vrai ? Est-ce qu'est-ce que j'étais可愛ante ? Est-ce que tu as jou Åh ! Est-ce que tu as jou'a tella comme çawing ? Y'a vu une autre tout à l'heure, y'a vu une deuxième elle est où ? Comme dit. Ah il est là. Voilà. Je vais me gonfler sur le jeu vraiment, enfin ce qui me gonfle déjà. J'essaie de faire les allèves à chaque fois que tu meurs qu'ils sont obligés de retaper le circuit là. Après si tu veux pas retuer ceux qui sont en haut, c'est facile. On va bien éviter quand même si tu vas me faire mal quand je descends. J'y en a un derrière. J'y en a un machete. De vous en tant ! Stop. Du coup c'est pour dire que j'arrête l'enregistrement et que je relance juste après en fait. Salut Pandrooks ! Bienvenue à toi !